salut à tous c'est jean charles et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web série préférée je vous conduis qu'est ce qui selon vous me caractérise assez bien physiquement les lunettes et qui fait des lunettes à nantes nao ned et on va rencontrer tout de suite son président jean philippe douis on va parler avec lui la production et du rôle aussi qui joue socialement avec ses équipes et il est juste à mes côtés jean philippe bonjour bonjour jean charles bienvenue merci de nous accueillir bienvenue surtout à toi et à vous bah oui parce qu'on est deux il ya romain il faut pas l'oublier alors j'ai envie de dire on est chez le honnête mais on a aussi chez plan on va y revenir d'ici quelques instants on va visiter cette magnifique atelier où on fabrique des lunettes on verra aussi le mode de distribution juste un rapide point avant jean philippe sur ton parcours j'ai vu sur le site internet de nao net qui est très bien fait 22 remplacements une fois que tu as eu ton ton diplôme d'opticiens ouais pourquoi avoir déjà choisi le métier de la lunette le métier de la lunette parce que mes parents voulaient que j'ai un diplôme en réalité parce que je suis pas issu d'une grande lignée d'opticiens d'accord je suis le premier de toutes ces générations qui m'ont précédé et je voulais faire que de la batterie moi d'accord donc je suis en quelque sorte un musicien passionné d'optique ok et en mode passe ton bac d'abord mes parents m'ont conduit vers des études et j'ai rencontré ce métier là un peu par hasard au lycée où le directeur d'une école est venu vanter les mérites de cette formation et j'étais assez berleu parce que j'aimais bien le soin la possibilité d'être installé moi indépendant et puis un peu la créativité le design le bon goût et donc j'ai choisi ces études là j'ai commencé mon parcours professionnel après dans un magasin d'optique est situé à pornic ok fort des convictions qu'on m'avait vendu à l'école d'être optométriste un jour le garçon que j'ai croisé m'a dit tout de suite ah non toi tu n'as pas ce profil là sera plutôt créateur d'entreprise ou chef d'entreprise ou manager donc j'ai cru bon le suivre j'ai fait une formation post bts en marketing management et communication rapidement pour être très sincère je me suis ennuyé à faire tous les jours la même chose au même endroit si bien que chemin faisant en allant tous les jours au même endroit je me dis mais là l'espace est un peu trop clos et j'ai décidé de faire des remplacements ok en 2005 et là je suis parti sur la route j'ai commencé à travailler chez une copine d'école qu'elle périmètre géographique mais la france pour commencer parce que j'étais absolument inconnu au bataillon et il ya combien d'opticiens en france alors il y en a 14000 je crois ok ouais ouais et la contrainte des magasins indépendants ou de petite taille c'est que il ya un moment où les gens veulent prendre des vacances et donc faut bien qu'ils confient les clés à quelqu'un et j'étais ce quelqu'un pendant un temps ok voilà ce qui était passionnant parce que ça m'a permis moi de croiser tout type de magasins tout type d'enseigne de manière de travailler tout type de collection est un petit peu affiné mon ma perception de ce marché là on va découvrir du coup la vie de d'une honnête qui était on va avancer en même temps reste bien à ma gauche il ya deux personnes et on est lié à toi mais tu as un directeur général aussi on va le citer oui yann balbach voilà il ya ni m'a raconté l'histoire de d'une honnête il m'a expliqué que quand tu t'étais installé tu voulais travailler avec des marques de lunettes et à chaque fois que tu appelaient ces marques là pour dire bah moi j'aimerais bien vous distribuer vous vendre on disait ben non c'est pas possible parce que à 500 m il ya déjà quelqu'un qui est qui nous vend et vous t'as vu tu as eu ce retour là de plusieurs marques c'est comme ça qu'elle est à mon aide en substance oui en substance ouais ouais complètement teinte et de ça et aussi de de jean cocteau qui dit tout a déjà été fait sauf par moi donc j'ai eu la prétention avant de dire que peut-être je considérais que cette lunette là était bien et j'ai essayé de faire ça au début c'était une équipe de copains j'étais bien 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 loin de m'imaginer qu'il allait se passer tout ça jusqu'à plan alors plan ça veut dire production lunetière à nantes les étapes du coup dans ton activité tous les jours c'est tu me dis si je me trompe 1 je dessine oui la monture 2 on vérifie que c'est possible de faire 3 on la fabrique et 4 on la commercialise c'est ça ouais c'est si simple que ça en fait ok ah c'est pas simple parce qu'il faut dessiner comment on dessine une bonne paire de lunettes avec un papier et un crayon on est déjà c'est pas mal c'est très important c'est la fois que j'y réfléchisse cette réponse là l'air de rien est très importante on a beaucoup d'outils aujourd'hui de cao on en voit là qu'ils sont sur notre gauche les gens qui sont là sont des vraies tronches designers ingénieurs j'en passe et des meilleurs mais je pense que le chemin le plus court entre l'instinct et la main c'est ça la distance la plus courte elle est là et il n'y a rien de plus redoutable que le papier le crayon et après en fait ce qui est ah je peux te montrer même qu'on m'a fait si ça t'intéresse entre là et là et surtout cet épan là mais ça permet de créer vite des courbes assez simplement et une lunette même la tienne la plupart du temps c'est une conjugaison de quatre courbes il s'agit après de les assemblées parce que c'est où on laisse les angles mais ce qui est marrant c'est que cette lunette là elle va naître de cet instant là elle va être gravée de ce moment là ça se trouve cette lunette pour toi donc voilà là on a une forme qui n'est tout de suite il va falloir mettre le nez à peu près comme ça on regarde ce qui se passe à l'intérieur voilà ça devient une lunette ah ouais génial tout simplement mais là la lunette on la voit que par la moitié ça c'est l'outil ultime et la voilà la vraie lunette et quand on la regarde dans le miroir on a une lunette complète génial et on peut à ce moment là l'anglais la changer la modifier légèrement ça commence là le chemin le plus court il est là là vite on le traduit avec les courbes de béziers qu'on adore illustrator où on arrive à adoucir bien les courbes à la rendre plus audible visuellement et tout de suite après on la transfère dans un autre logiciel qui nous permet de construire un programme ok donc du coup on s'est appuyé sur un fabricant français qui s'appelle aux aqsa quel seul fabricant de machines outils pour faire des lunettes en france aux aqsa et en fait on traduit le design que soit le mien ou celui de d'un client opticien de plan ou d'un designer qui va décider de faire ses lunettes chez plan plutôt qu'ailleurs parce qu'on est les plus beaux et et puis non non parce qu'il ya tellement plus d'ateliers en france finalement dans les années 80 il y en avait 250 pour faire des lunettes chine aidant pression économique marketing des marques il n'a plus on a remonté le 20e ici donc ça a été une hécatombe une hécatombe et ce garçon là olivier varichon s'est associé avec son frangin et ils ont un encéphale d'ingénieurs ils ont créé cette machine outils là mais pour pouvoir faire fonctionner cette machine outils là ils ont créé le soft un soft qui est assez interactif parce que on fait une imagerie 3d donc on voit rapidement la lunette se dessiner on essaye de voir si elle est en cohérence un petit peu avec l'encéphale de départ et puis après on traduit en parcours d'outillage combien de temps généralement entre le dessin et la lunette sortie il faut 60 étapes à peu près pour fabriquer les 60 étapes dont la plupart sont manuelles ok quand on a des grosses séries à faire on va un petit peu plus vite ok parce qu'on mutualise les efforts on enchaîne moi ce que j'aime bien c'est l'agilité de l'artisanat donc ça nous prend un peu plus de temps à nous on va avancer au plus proche des personnes qui poli est ce que c'est ça je on est sûr de rendre en poli là la lunette murtada et patrice à ce moment là parce qu'on aime que les gens puissent occuper plein de postes différents sont dans la dernière étape ok le vraiment le dernier polissage le rouleau que tu vois tourner la toile la plus adaptée pour faire cette étape là c'est de la toile de parachute hockey et donc on a un grain de pâte à polir qui est extrêmement enfin on brillante ici toutes les étapes avant sont plus raides là c'est vraiment le avant d'entrer sur celle de la petite retouche maquillage on peut prendre une paire pour voir ah bah bien sûr donc ça c'est la lunette est finie là ou ah non après elle va être recourbée voilà elle est finie sur les étapes vraiment de construction d'objets maintenant on va l'équiper de calibre de présentation qu'on fait recyclé d'ailleurs ok elle va être mise en forme de manière à ce que notre partenaire opticien quand il reçoit la monture et puisse la mettre directement dans son rayon et surtout la faire essayer à quelqu'un qui voudra peut-être lui acheter combien de paires comme ça sont fabriqués ici ouais vingt mille par an ici du coup on ici une phase un petit peu plus raide au niveau de la pâte au niveau de la toile aussi ok ce qu'on appelle nous ça s'appelle la crottonne on vient raccorder finir de bien raccorder le la lunette la phase de la lunette et les branches ok mais à compter de cette étape là c'est ce qui est en train de découvrir ici paolo qui est en stage on ne regarde plus les lunettes avec les yeux on les regarde qu'avec les doigts ok c'est là où elle devient un objet du quotidien tactile un objet qu'on manipule quand on vit avec et donc à partir de là on n'a plus besoin de nos yeux nous on les regarde vraiment qu'avec les doigts alors avant que les lunettes elles arrivent là elles sont fabriquées elles sont usinées elles sont usinées pardon et oui alors je passe devant pardon messieurs on vous embête bonjour bonjour jour explique nous du coup où on est ce que l'on voit les les plaques qu'on voit ici c'est les matières premières la grande porte par laquelle vous êtes entré c'est la porte d'accès aux matières premières la matière première avec laquelle on travaille s'appelle l'acétate de cellulose ce sont des fibres de coton historiquement maintenant plus du bois le coton mange beaucoup trop d'eau qui sont amalgamés avec des plastifiants et qui permettent d'obtenir des décors des couleurs et surtout ce qui est assez génial c'est qu'on peut en la polissant comme on vient de le voir avoir un brillant impeccable tu te fournis ou pour les trucs comme ça matsu kelly ok matsu kelly c'est le leader mondial italien oui mais la subtilité et ça c'est une nouveauté j'ai été adoubé moi par mazou kelly pour pouvoir leur acheter des granules la matière première vraiment qui leur sert eux de substrat pour faire les produits qui nous vendent classiquement pour créer une boucle vertueuse ici en local ok donc j'ai un partenaire à van qui va me fabriquer ce qu'on dit un baston master batch une colorimétrie d'accord un injecteur qui est à saint malo et donc du coup je peux fabriquer ça tout seul indépendamment voilà et créer notre propre histoire aussi au niveau des couleurs mais surtout on a changé les process ici au fond de l'atelier tu vois une machine qui sert à raboter normalement les cheveux qui en sortent j'ai horreur les cheveux sont pas exploitables pour refaire des granules et refaire de l'injection du coup on a changé tout notre modus operandi pour dans la machine ici créer des composants qui soient suffisamment gros pour pouvoir être réemployés et donc en plus de développer nos matières on recycle et on recycle et on recycle 80% de pertes là ah oui c'est rempli de vie d'une lunette oui et donc tout l'excédent on le récupère et on le recycle du coup qu'est ce qu'on a comme machine à quoi ça sert ces machines j'ai appris ces gens les mêmes non ici on a les trois mêmes machines qui sont pas dans les mêmes formes ici c'est celle là en fait ces deux là sont des sens d'usinage qui fonctionne non pas en trois axes mais en cinq axes cinq axes pourquoi parce qu'au début du cycle comme celui là on a la fraise qui va se déplacer dans x y n comme on l'a appris quand on faisait des maths ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a vu sur les écrans avant c'est qu'ils vont appliquer stricto sensu ce qu'on vient leur programmer ok l'erreur peut être quasiment que humaine donc avec des fraises qui sont comme des forêts mais qui découpent on va faire les parcours d'usinage en deux phasages un comme ici là elle est arrêtée à ce moment là dans la première phase on est en trois axes x y z et après là où c'est magique c'est que la lunette est transférée sur nous ce qu'on appelle des tulips ce sont des pions extensibles on la tient par l'intérieur la lunette d'accord et là on a un cinq axes qui s'opère puisque on a en plus des trois axes une rotation et un pivot donc quand on combine les déplacements les rotations et les fraises de forme parce que les fraises elles ont aussi d'ailleurs peuvent avoir des formes on arrive à avoir beaucoup beaucoup de possibilités en termes de design et de rendu d'état de surface etc ici ressort la paire de lunettes fabriquées ici ressort juste l'usinage c'est la deuxième étape uniquement ok elle est en sortant d'ici extrêmement tranchante extrêmement coupante il va falloir qu'au fil des étapes je vais t'en montrer une pour que tu puisses te rendre compte au toucher ok si je te prends que ça c'est sorti du coup par la main voilà si je te propose ça sur le nez au quotidien c'est assez voilà ça va mériter jusqu'alors c'est encore un bout de plastique découper la magie s'opère après avec toutes les équipes qu'on a vu le travail manuel pas que pas que pas que alors mon gros d'abord leur donner une base comme ça donc là on a un four et on presse qui nous permettent de les mettre en forme comme ça et l'étape qui suit juste c'est une des préférées c'est la salle des tonneaux ouais ou depuis le temps qu'on fait des lunettes on n'a jamais trouvé mieux en fait on a des grandes boîtes qui ressemblent un peu à une forme de tonneau ok exact octogonal pardon dans laquelle on met du bois du être souvent et une pâte abrasive d'accord et le fait que ce soit hexagonal fait que on a un mouvement de brassage perpétuel et que chaque impact des composants sur la lunette vient la polir et de grain en grain on arrive à avoir quelque chose qui est très soyeux à la fin de ça est ce que tu as un exemple de lunettes qui sont sortis du tonneau ah oui moi je de l'autre côté qu'est juste de l'autre côté alors avant d'aller de l'autre côté je vois une autre machine ici cette machine là sert à usiner les calibres de présentation les faux verts qui a dans les lunettes chez l'opticien ok pour que quand les gens les essaient ils aient un rendu un petit peu plus normal de ce qu'ils vont avoir sur le nez après voilà l'aspect de la lunette quand elle sort quand elle sort des phases de tonneau donc comme je te l'ai dit elle est un petit peu galbée là on lui fait subir un premier traitement d'amour de pré polissage donc elle fait le premier cycle ici on va juste caresser la face interne de la lunette ensuite tu vois ici à des petits trous on appelle ça des poches d'accord dans ces petits trous on va venir insérer les branches à chaud non la charnière uniquement ok ça se passe ici et donc là c'est une étape qui est assez capital ça dit tout son capital mais on va commencer à concevoir l'association de la face et des branches la complexité de cette étape là c'est de réussir à avoir un assemblage hyper aligné dans tous les plans donc ici tu vois il ya un petit peu plus de matière qu'on a prévu à l'usinage pour pouvoir raccorder après mais si tu manipules tu vois que quand tu ouvres et que tu fermes cette branche et bien tout est parfaitement allé ok ok c'est là on commence à aller regarder avec les doigts le contrôle de qualité se passe comment pour les lunettes perpétuelle à toutes les étapes pour pas embêter le copain qui suit ce que tu as commencé et à la fin la machine qui est dans la pièce qui se sert à usiner les calibres de présentation en fait on recroise la lunette et les calibres on les assemble et là on procède à une table qui s'appelle le rabillage où on va finir de vérifier si tous nos angles sont bien respectés dont le galbe et un angle le nom est génial s'appelle l'angle pantoscopique et donc du coup sur la dernière table au plus près de la sortie au plus près de la lumière naturelle aussi on va finir cette lunette là la nettoyer la régler cambrer les branches et faire en sorte que quand l'opticien la reçoive elle soit nickel la sorte de sa petite pochette il l'amène il est content tu l'as dit 20 000 paires de lunettes qui sortent d'ici donc distribué soit dans les boutiques non et il y en a deux à nantes oui chantenaix et en haut de la place talent sac juste avant la rue de bel air sur la droite exacto mais il ya aussi un réseau de revendeurs combien de combien de magasins aujourd'hui peuvent proposer les lunettes fait fabriquer par naonade plus que mille puisque mille plus que mille magasins en france et aussi les 14000 opticiens que tu disais tout à l'heure qui est à présent sur le marché 900 un peu plus de 900 en france ouais et le reste au quatre coins du monde c'est vrai quatre coins du monde ok donc les actualités à venir pendant honnête si on devait en cité deux mais continuer d'être heureux d'être content ouais de supporter ces valeurs là de vraiment mettre en lumière la partie recyclage parce que c'est vraiment le coeur du sujet il faut faire ça c'est indispensable aujourd'hui et ne jamais faire le l'erreur de de vouloir plus gagner sa vie que la réussir donc step by step continue à fédérer les gens autour de cette de cette belle aventure et ben ça sera le mot de la fin step by step merci beaucoup jean-philippe de nous avoir accueillis ici dans cette version production oui il faut pas oublier romain avec une production située en plein coeur de nantes merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de je vous conduis saison 3 à très bientôt prenez soin de vous bye bye merci je vous conduis vous a été présenté par le cc ouest et